Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 2 des questions réponses. Le principe est tout simple, je pose une question dans mon espace communauté de YouTube. Ça concerne, alors là aujourd'hui Real Madrid, mais ça concernera d'autres clubs ou d'autres sélections nationales dans le futur. Vous me posez toutes les questions que vous souhaitez sur le sujet traité et moi j'y réponds le lundi. Alors là il y a eu un petit peu de décalage avec l'actualité, mais normalement ça sera le rendez-vous du lundi, les questions réponses. Donc aujourd'hui, place à l'épisode 2 concernant le Real. La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball, c'est l'application numéro 1 sur le foot. Que vous suiviez le PSG, le Real, le Barça, etc. Vous trouverez toute l'actualité de vos clubs préférés, les résultats, les classements, les articles personnalisés. Donc en fonction de vos clubs préférés, c'est 100% complet et surtout c'est 100% gratuit. Allez, la première question nous vient de William Olivier. Alors William Olivier je le connais très bien puisque c'est le seul abonné qui est pour l'instant passé sur ma chaîne. Alors je l'aime beaucoup. N'as-tu pas un peu peur pour le futur du milieu du Real ? Casimirou, Kroos, Modric vont très bientôt former un milieu entièrement trentenaire. Leurs performances sont globalement moins bonnes, c'est vrai. Valverde est une bonne certitude, mais il n'a toujours pas de saison pleine. Kamavinga vient à peine de venir et Odgaard n'a pas pu prendre la succession de Modric. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a les rumeurs Pogba qui commencent à venir de plus en plus. Même si je ne suis pas un très grand fan du français, mais le Real a besoin de construire un nouveau milieu de terrain. Alors oui, je pense que le Real va s'appuyer sur Valverde dans le futur parce qu'on l'a vu en ce début de saison, c'était le joueur le plus utilisé par Carlo Ancelotti. Il a besoin de régularité, il a besoin d'éviter les blessures, mais le Real s'appuiera sur l'Uruguayen. Kamavinga, c'est le but, mais il a à peine 18-19 ans. Il manque un troisième larron pour remplacer les trois trentenaires, mais effectivement, c'est le gros chantier du Real pour les années à venir. Alors une question de Gallican. Penses-tu qu'il y aura une recrue au Mercato Hivernal ? Alors le Real a quand même très peu l'habitude de recruter ces dernières années, du moins lors du Mercato Hivernal. Moi, je pense que Florentino Perez va travailler en sous-marin dans les dossiers de joueurs libres de tout contrat. Ça parle de Pogba, de Rudiger, d'Mbappé, et qu'il se garde une marge de manœuvre pour l'été prochain. Je ne pense pas que Florentino Perez va prendre le risque de toucher à sa trésorerie dès cet hiver. Donc, mon avis, c'est que non, ne vous attendez pas à des recrues cet hiver du côté du Real. Alors le Manito qui me pose une question très intéressante. Quel est le joueur qui ne joue pas beaucoup, qui mériterait selon toi beaucoup plus de temps de jeu ? Alors, moi j'aimerais bien voir un peu plus Blanco. Voilà, on n'a quasiment pas vu cette année. Pourtant, l'année dernière, Suzy Dan, il avait énormément dépanné. J'avais retrouvé, alors je ne vais pas dire que c'était Xabi Alonso, mais un petit peu. Il y avait un peu de Xabi Alonso dans Blanco. Je trouvais qu'il avait fait des entrées très intéressantes. Il avait énormément dépanné. Et cette année, avec Ancelotti, on ne le voit absolument jamais. Donc voilà, j'aimerais bien voir Blanco parce que Kamavinga, j'aime bien le voir un peu plus haut sur le terrain. Et le problème, c'est que Casimiro, des fois, il a besoin de souffler. Donc voilà, pour répondre à ta question, Manito, je dirais Blanco. Alors maintenant, une question de Njunga HBG. Salut Thomas, est-ce que tu crois que le Real peut remporter la Liga et aller au moins en demi-finale de Champions League ? Merci et la paix sur vous. Merci à toi Njunga. Alors, la Liga, ouais, je pense que c'est largement possible parce que tu as largué le Barça. Tu as gagné en plus chez eux. Alors, ils viennent de faire venir Xabi. On sait que quand tu es un nouvel entraîneur, il y a souvent une bonne émulation dans le groupe. Et tu peux te mettre à regagner beaucoup de matchs. Tu n'as pas un très bon Atletico cette année. Je pense que le Real a une véritable opportunité pour aller chercher la Liga. Maintenant, concernant la Champions League, et j'en ai parlé sur TikTok. Je sais, je vous le rabâche un petit peu, mais allez me rejoindre là-bas parce qu'il y a vraiment un contenu complémentaire à YouTube. Je pense que le Real peut aller loin en Champions League. Si tu es un bon tirage et que c'est jamais sur deux matchs, tu peux sortir le Bayern sur deux matchs. Voilà, parce que c'est que sur un match aller-retour finalement. Ce n'est pas sur un marathon comme un championnat. Tout est possible, mais je vois quand même quatre équipes au-dessus. Et encore, quand je dis quatre, je suis gentil. Je vois au moins quatre équipes au-dessus du Real. Donc, comme je l'ai dit sur TikTok, je vois Liverpool. Je vois Chelsea. Je vois Manchester City. Et je vois le Bayern. Voilà, au moins ces quatre équipes-là au-dessus du Real. Pour moi, ça sera compliqué la Champions League cette année. Bayeka, est-ce que Mariano n'est pas mieux que Jovic ? Réponse, s'il vous plaît. Voilà, je réponds. Ouais, moi je pense que oui. Alors, je ne suis pas un fan de Mariano, pas du tout. Mais dans le jeu de déviation, dans le jeu d'eau au but, je le trouve quand même beaucoup plus intéressant que Jovic qui, lui, ne fait strictement rien à part attendre dans la surface. Alors, Jovic sera peut-être un meilleur finisseur que Mariano. On sait que devant le but, il est très bon, même s'il ne le prouve pas au Real. Mais on va dire que dans le contenu global du joueur, je préfère Mariano à Jovic, même si ça reste très faible pour le Real Madrid. À quoi ressemblera le Real Madrid du futur que du rire ? Donc, merci à toi pour ta question. Alors, pour cela, je vous ai fait deux compositions que je vois. Une avec Mbappé, parce que je suis quasi sûr qu'il va signer. Et une avec Mbappé et Allende. Alors, la première, je vais le mettre devant les yeux. Si Mbappé vient au club, je partirai du coup sur un 4-3-3 l'année prochaine. Courtois dans les cages. La défense actuelle du Real, parce que je ne suis pas sûr que le Real va pouvoir dépenser de l'argent sur tous les postes l'année prochaine. Mendy, Alaba, Militao, Carvaral. Au niveau du milieu de terrain, Pogba qui arriverait pour remplacer Modric. Modric, il va prolonger au club, on le sait. Il lui restera une année, mais il aura 37-38 ans. Voilà, je pense que Pogba, s'il vient, il sera titulaire. Et que Modric jouera de temps en temps des bouts de match, une heure par-ci, une heure par-là. Avec Kroos et Casemiro. Et au niveau de l'attaque, Benzema en numéro 9. Et deux ailiers que sont Mbappé et Vinicius. Deux ailiers qui pourraient intervertir, enfin du moins changer d'aile en cours de match. Étant donné que Mbappé et Vinicius aiment jouer côté gauche. Et en cas de signature d'Erling Haaland. Alors là, c'est la composition FIFA, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux et de plus équilibré entre guillemets. Je suis parti sur un 3-5-2. Alors, Courtois dans les cages, défenseur gauche-centre, Mendy. On sait qu'il peut jouer à ce poste-là, on l'a vu sous Zidane. Défenseur central, le leader de la défense quoi, à la bas. Et défenseur centre-droit, Militao. Deux milieux récupérateurs pour améliorer le côté défensif de l'équipe. Parce que vous allez le voir, après ça reste quand même très déséquilibré. Pogba, Casemiro. Et enfin, on passe au milieu offensif. Sur le côté gauche, piston gauche, Vinicius. Même s'il va devoir défendre. Mais c'est pour ça que je mets Pogba et Mendy. Pour qu'ils aillent un peu défendre côté gauche. Côté droit, je mets Valverde. Je pense qu'il peut largement être piston droit. En tant que meneur de jeu en retrait, Benzema. Et deux pointes, Allende, Mbappé. Je n'ai pas trouvé de meilleur système pour faire jouer Vinicius, Benzema, Allende, Mbappé. Je n'en ai pas trouvé d'autres. Si vous en trouvez d'autres, vous me le dites dans les commentaires. Alors, cette composition est complètement peut-être déséquilibrée. On ne sait même pas si Allende va signer au club. D'ailleurs, les dernières infos qui ne viennent du Real sont assez pessimistes. Puisque le Real pense que le Norvégien va signer en Angleterre. Et sûrement à Manchester City. Je vous le dis depuis longtemps que Manchester City est le favori dans le dossier Allende. pour l'histoire avec son père, pour les moyens de payer Rayola avec ses primes gigantesques, etc. Donc voilà comment je vois le Real Madrid du futur. Je n'ai pas mis les remplaçants. Je n'ai pas mis des Toni Kroos qu'on peut mettre également dans cette compo. Je n'ai pas mis des Kamavinga. Mais voilà le 11 probable du Real pour les années à venir. Alors, question de Luffy02. Salut chronique. Pour toi, si Hazard part, est-ce que Vinny doit prendre le numéro 7 ou Mbappé en cas d'arrivée ? Vinny numéro 7 et Mbappé numéro 10. Je pense que si Mbappé vient, c'est lui qui aura le numéro 7. Parce que déjà Vinny, il n'est pas dans cette guéguerre d'ego. C'est un joueur qui est très généreux. J'ai fait une vidéo sur lui qui s'appelle Comment il est passé de Tokar à Superstar. Et dans cette vidéo, j'évoque le fait qu'il n'est pas dans la guéguerre de Je veux stater pour être le meilleur. Je veux avoir le plus gros salaire du club. Non, il est très généreux. Il est très heureux d'être au Real Madrid. Et je pense que Mbappé aura le numéro 7 s'il vient au Real Madrid. Merci pour ta question Luffy02. Et allez, une dernière question finalement. Ça sera une question de Okobray. Qu'est-ce que le Real Madrid attend pour évacuer l'arnaqueur Eden Hazard ? Alors vous avez vu, cette année, je suis quand même beaucoup plus soft avec le Belge. Autant l'année dernière, j'ai été très déçu, très en colère. Et j'ai fait plusieurs vidéos, entre guillemets, coup de gueule à son sujet. Autant cette année, je l'ignore totalement. Parce qu'il ne joue pas sous Ancelotti. Donc comme quoi, je n'ai pas été si dur que ça l'année dernière. Puisque Ancelotti ne lui fait pas confiance. Mais qu'est-ce qu'on attend ? On attend une offre. Quel club aujourd'hui veut acheter Eden Hazard qui sort de trois années blanches au Real Madrid ? C'est risqué. Tu achètes un nom. Hazard, c'est connu. Il a été meilleur joueur de première ligue. Mais le joueur en lui-même, est-ce qu'il a un avenir encore ? Pas sûr. Donc voilà, on attend un club intéressé. Parce que, évidemment, que si le Real avait reçu une offre d'un club anglais, je ne sais pas, West Ham, Leicester ou Tottenham, pour Hazard, une offre de 30 millions d'euros, il serait déjà en Angleterre. Donc voilà, on attend un club intéressé. Et ce n'est pas demain la veille qu'il y en aura un. Voilà les amis, cet arc question-réponse Real Madrid est désormais fini. Il y aura l'occasion d'en refaire dans quelques semaines. Dimanche, il y aura une nouvelle question. Alors, il va falloir que je trouve un sujet. Peut-être sur les sélections nationales, peut-être sur les barrages, etc. J'essaierai de vous trouver un sujet. Donc dimanche, rendez-vous dans l'espace communauté pour avoir le sujet. Vous me posez toutes vos questions. Et dès le lundi, je réponds à vos questions, les amis. J'espère en tout cas que ce format vous plaît, ce format FAQ sur le foot. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en lâchant un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501